Musique Musique Bonjour à tous, nous sommes dans le Loir-et-Cher, à une trentaine de kilomètres au sud d'Orléans. C'est ici, dans le pays de Jeanne d'Arc, en plein cœur de la Sologne, que vont se retrouver environ 1000 scouts unitaires de France, les SUF, pour leur journée nationale. Ce rendez-vous, il a lieu chaque année, mais il aura une coloration particulière puisque les SUF fêtent leurs 40 ans. Depuis leur création, le succès des SUF ne s'est pas démenti. Ils étaient 10 000 en 1980, 24 000 aujourd'hui. Qui sont les SUF ? Pourquoi la proposition scout à contre-courant des modes pédagogiques attire autant ? Quel est le style SUF aujourd'hui ? C'est ce que l'on va découvrir dans cette émission à travers des rencontres et également des témoignages. Je me retrouve avec Jean-Paul Béchut, bonjour. Vous êtes commissaire général des SUF. On a tous en tête des images d'un camp, sac à dos, dormir sous la tente, porter l'uniforme. Mais qu'est-ce qui fait l'originalité des SUF ? Cette originalité, je crois qu'elle vient en premier chef du fait que nous soyons un mouvement de jeunes géré par des jeunes. Toute l'organisation, la formation, l'encadrement est géré par des jeunes. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a un style qui se veut décontracté, même si on fait du scoutisme sérieusement. Nous sommes aussi au service des familles, un mouvement de co-éducation qui accepte et accueille à partir de 8 ans jusqu'à l'âge adulte, tous les jeunes, garçons et filles, même si nous n'avons pas de mixité dans nos groupes. Le seul endroit où il y a la mixité, c'est dans le cadre de la communauté des chefs, la communauté des aînés. Et puis, un grand pilier de notre scoutisme, c'est le système de patrouille où le plus grand va se prendre en charge le plus petit. Alors ça, ça sert à quoi en fait ? Eh bien, ça va permettre d'abord de donner envie aux plus petits, de ressembler aux plus grands. Et puis, comme cette confiance est donnée et que le scoutisme s'appuie et repose complètement sur ce don de la confiance, le grand va s'appliquer à honorer la confiance qui lui est donnée en s'attachant à faire attention à ce plus jeune, ce plus faible peut-être, qui lui est confié. Merci Jean-Paul Béchut. Alors justement, on va tout de suite découvrir cette fameuse transmission des aînés vers les plus jeunes. Je vous propose de faire une immersion dans un camp éclaireur. Dans le langage suf, les éclaireurs, ce sont les garçons de 12 à 17 ans. Rencontre avec la troupe du groupe bienheureux Marcel Calot à Rennes, en Bretagne. Le chant des oiseaux, la rosée sur les tentes. Les scouts se réveillent doucement. Nous sommes en train de préparer le petit déjeuner pour toute la troupe. Chaque patrouille passe une par une pour faire la cuisine. Et au lieu de créer des clans en traje qui rendent service, on fait ça en patrouille et ça nous unit, on peut dire. Et pendant ce temps-là, pour le reste de la troupe, le rythme s'accélère vite. La journée commence toujours par quelques exercices sportifs. Tous participent. Et pour les cadets, il n'est pas facile de suivre le rythme des grands. C'est normal qu'un petit a un peu moins vite qu'un grand. Et heureusement qu'il y a des grands pour porter et des petits pour ralentir les grands. C'est une grande chaîne et c'est une transmission des connaissances qui se fait des jeunes par les jeunes. Et ça apprend principalement la responsabilité, puisque les jeunes ont d'autres jeunes sous leur responsabilité. Ça apprend aussi l'humilité, parce qu'on apprend aussi des plus petits. Et donc ça, c'est quelque chose de génial. Pour moi, c'est un relais de transmission qui est absolument magnifique. Retour à la préparation du petit déjeuner, au menu baguette au chocolat et chocolat chaud aux herbes fraîches. Tradition oblige, chez les sufs, on ne commence pas à manger avant d'avoir dit la prière. Au programme ce matin, le parcours Hébert. Le parcours Hébert, c'est un parcours fait de briquet de bois, on va le dire. Ils doivent passer sous des obstacles, faire des ponts de singes et autres, et le tout le plus rapidement possible. Le but, c'est juste de faire passer toute la patrouille dans toutes les épreuves. Et la patrouille qui sera arrivée plus vite va rembourser le parcours Hébert. Allez là, continue, suive bien le fil. Accélère, accélère, accélère. Pas d'individualisme ici. Pour réussir, les scouts doivent s'entraider. T'es gaffe, ta jambe emmélée dans un fil. Allez, en dessous, au-dessus. C'est assez marrant parce qu'on pense que la pédagogie, c'est quelque chose d'extrêmement pensé. Maintenant, il y a des sciences de la pédagogie. Et en fait, je trouve que ça se fait très naturellement. L'éducation des jeunes par les jeunes se fait de soi, on va dire. Exemple de la transmission des plus âgés aux plus jeunes avec les techniques de construction. Le but, c'est d'entraîner les plus jeunes. On leur apprend les techniques. En fait, ils apprennent en nous regardant. Et nous, on est censés apprendre d'eux aussi. Donc c'est un échange dans les deux sens et c'est très sympa. Ici, les scouts travaillent à la construction de l'hôtel. L'aumônier de la troupe, le père Guillaume, leur rend visite régulièrement, le temps d'un repas ou simplement pour célébrer la messe. Pour un prêtre, c'est une joie d'accompagner ces jeunes. C'est, je dirais, par rapport au ministère, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Alors c'est des jeunes comme les autres. Ils savent être sales gosses, mais aussi ils sont pleins de générosité, pleins d'enthousiasme. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont un avis très favorable de l'église. Donc du coup, il faut les enthousiasmer à prendre part dans l'église. Demain, quand ils seront plus à la troupe, ce sera les futurs pères de famille, les futurs pères abbés, les futurs curés, je ne sais pas. Chacun selon sa vocation. Mais voilà, ils seront parties prenantes. Le scoutisme, c'est à la fois une grande bande de potes, mais qui ne sont pas là pour être entre potes. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est là avec un but particulier, un objectif particulier, qui est de grandir ensemble. C'est la différence des potes, parce que les potes, grandir, ce n'est pas trop leur objectif. Donc en fait, bonsoir à tous ! Bonsoir ! Le soir approche, les scouts se rassemblent autour du feu pour des jeux, sketchs et chants. Pendant que les Anglais menaient une attaque amphibie avec un yellow submarine. Doucement, la veillée dévie vers des réflexions plus profondes. Ce soir, c'est sur base d'un texte de Rudyard Kipling. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te remettre à rebâtir ou perdre d'un seul coup le gain de cent parties, sans un geste et sans un soupir. Et comme toujours chez les Suf, la journée se finit avec une prière. Une chef tenguide et un chef scout sont avec nous. Alors Marjorie, on vient de le voir dans ce reportage, la transmission, c'est quelque chose de vraiment essentiel chez les Sufs ? Oui, et c'est essentiel aussi à la maison. Le scoutisme se vit en camp, mais aussi avec nos parents, notre famille et en dehors, dans les études. Donc c'est quelque chose qu'on nous apprend quand on est petit et qu'on essaye de nous aussi apprendre après à nos guides, à nos scouts, à nos Jeannette Louveteau. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir une continuité entre les valeurs du scoutisme partout. Alexis, alors réunir des jeunes de 12 ans avec des ados de 17 ans, ça peut être surprenant. Pourquoi les mettre ensemble ? Écoutez, c'est pour la progression en fait. C'est vraiment afin de mettre la personne qui a 17 ans, de lui donner des responsabilités de manière à ce qu'il puisse accompagner le jeune de 12 ans en lui apprenant les techniques scout et la pédagogie scout. On a un enfant et de l'autre côté, quelqu'un qui va bientôt devenir adulte. Oui, tout à fait. Mais justement, c'est pour l'accompagner aussi dans son cheminement, accompagner le jeune adulte dans son cheminement d'adulte, d'homme et former aussi le jeune enfant. Alors Marjorie, on peut se demander de partir dans des conditions un peu spartiate, dormir sous la tente. Ça sert à quoi ? Simplicité et exigence de la nature. On se dépouille un peu de tout. Du coup, ça nous permet d'être aussi plus... de vivre plus simplement et plus en unité avec ce qui nous entoure. D'être plus... Oui, plus unis par des choses simples et non matérielles, se détacher de tout ça. On leur demande de quitter leur portable, de rester... Ça, c'est un élément qui ne doit pas être évident, d'ailleurs, le portable, non ? C'est pas évident, mais les parents aussi ne le comprennent pas toujours. Mais c'est vrai que pour nous, c'est important parce que sinon, elles ne sont pas pleinement en communion et elles sont vite rattachées au monde extérieur qui est parfois très tentant. Qu'est-ce qui vous a marqué ? S'il y avait une anecdote à nous raconter ? Il y en a tellement ! En fait, on passe nos soirées à parler des anecdotes. Alors c'est vrai que... Moi, j'ai quitté ma première troupe l'année dernière, en fait. Donc j'étais chef de troupe d'Orléans. Donc là, je suis passé chef de troupe à Tours. Et puis au moment de quitter la troupe d'Orléans, voilà, ils m'ont... Enfin, ils m'ont fait un chant pour mon départ et c'est vraiment des moments marquants. Alors ça peut paraître un peu banal comme ça, mais au fond de soi, c'est quand même marquant parce que c'est les jeunes qu'on accompagne tout au long d'un chemin. Donc moi, j'avais fait 4 ans de chef sur Orléans. Et donc c'est vraiment... Ça prend au cœur. Voilà. Merci à tous les deux. Alors, on a aussi envie de savoir ce que vous faites concrètement parce que le scoutisme, c'est ça aussi. Ça passe par des gestes concrets. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment on fait un feu dans un camp suf ? Alors, le feu, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours et qui va nous servir à la fois pour tout ce qui est nourriture, mais aussi le soir à la veillée pour se retrouver, passer des moments conviviaux. Donc on commence par mettre en général du journal. Ensuite, du petit bois bien sec. En hiver, on essaye d'isoler le sol pour que le bois prenne facilement et que l'humidité ne remonte pas. Et ensuite, on peut mettre du bois plus gros qui permet de faire monter petit à petit la pyramide et d'éclairer toute l'assemblée. Et si jamais il pleut ou s'il neige, on peut faire un feu quand même ? Oui. Et il faut essayer parce que c'est pas si difficile. Si on isole le sol, ça marche mieux et on peut aussi mettre une bâche par-dessus au moment du démarrage pour éviter que la pluie trempe complètement les brindilles. Alors, savoir faire du feu quand on est suff, c'est indispensable, mais ça n'est pas tout. L'enjeu, c'est également de former ces 4000 chefs et chefs-taines sur le plan humain et pédagogique, comme on va le voir dans ce reportage. On se croirait au milieu d'un camp de Louveteau et pourtant ici, il n'y a que des chefs-taines. 24 au total réunis pendant une semaine pour ce camp école préparatoire 1. Toutes ont entre 17 et 20 ans. Objectif, apprendre à ces jeunes filles à gérer 24 garçons débordant d'énergie. Là, elles sont venues pour se former, pour apprendre leur mission de chef-taines, avoir des clés pour mener bien un groupe, pour savoir comment les encadrer, puis aussi dans tout ce qui est de l'animation, mais aussi la réglementation. Dans ce camp école, les jeunes filles sont en immersion. Grand jeu l'après-midi, veillée le soir, repas préparé sur le feu. Elles apprennent en se mettant en situation. Sans oublier la théorie, chaque matin, le groupe se retrouve pour un topo. Sécurité, consignes sanitaires, gestion d'un groupe d'enfants, tout y passe. Thème de ce matin, l'autorité. Être chef-taines face à 24 garçons débordant d'énergie. Trois petits points. On voit le galère. Pour l'art de savoir, établir des limites à ne pas franchir. Mais moi, il y a pas mal de leurs blagues. Je sais qu'ils n'ont pas allé faire en meute, et pourtant, ça me fait rire, donc ils ont des grondes. Mais derrière, je ne suis pas du tout convaincue. Je pense qu'il leur semble ce manque de cohérence dans mon autorité. Pendant deux heures, ces chef-taines partagent leurs expériences et surtout acquièrent quelques trucs pour mieux réagir. Ne pas céder à la colère, toujours expliquer ses décisions et surtout responsabiliser les jeunes lits. Sans le CEP, je ne sais pas si j'aurais su savoir donner des ordres, savoir poser les limites auprès des louveteaux. Et c'est important parce qu'ils sont quand même petits et ils ont besoin d'être cadrés. Dans le scoutisme, on fait valoriser l'effort fourni et toujours d'être dans le positif. Pas punir, ah ben on ne sait pas bien ce que tu as fait, on enlève des points, mais plus de valoriser ce qui est bien. On n'est pas là pour leur faire plaisir, on est là pour les faire grandir. Faire grandir ses enfants, voilà l'essence de la pédagogie scout. Apprendre aux louveteaux à vivre en groupe, à se respecter. Les chef-taines sont pour eux des grandes sœurs qui vont les guider dans leur apprentissage de la vie. L'idée c'est, d'abord le chef est là pour aimer et pour faire grandir. On le répète toute la semaine, mais tout passe par le jeu. Et c'est un excellent moyen de les faire se dépasser et grandir, leur faire découvrir leur talent, grâce à la créativité des chefs-taines. Une fois le topo terminé, les filles se mettent dans la peau des petits louveteaux pour le grand jeu. Immersion dans le monde du livre de la jungle, et c'est en pratiquant qu'elles réalisent à quel point cela peut être compliqué de s'adresser clairement à des jeunes enfants. Là vous vous retrouvez face à une grande prairie où il y a les chevaux. Les hommes, ils sont très très méchants, donc il faut vraiment faire attention. Ils savent que vous allez venir. Et donc vous allez devoir en fait, le but de cette épreuve. De traverser la plaine sans se faire prendre par les chevaux. Voilà, ils vous l'attrapent. Et ils attrapent, ils mordent ? Ah, ils mangent. Développer la pédagogie par le jeu, valoriser l'effort plutôt que punir, apprendre aux jeunes à se débrouiller dans la nature, voilà quelques éléments que ces jeunes filles ont essayé d'acquérir pendant ce camp. Une formation d'encadrante reconnue par l'Etat qui leur permettra cet été d'avoir tous les outils pour assumer la responsabilité d'un camp de 24 louveteau. Je suis avec deux commissaires SUF, des commissaires guides. Tiffette Baltier, bonjour. Et à côté, on a la présence de Marc de Baselère qui est commissaire éclaireur. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux. Alors Marc, on vient de le voir dans le reportage, c'est pas de la mécanique de transmettre à des jeunes. C'est vraiment une aventure humaine avec ces incertitudes. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Avec ce scoutisme, on touche vraiment au cœur des jeunes, de l'adolescence, en fonction des âges. Donc nous, en l'occurrence, c'est les éclaireurs et les guides. C'est l'adolescent, donc c'est des enfants qui sont en pleine recherche. Donc on est vraiment dans de la pâte humaine. Et tout ce que scoutisme peut apporter, c'est les aider à se modeler et à se construire. Donc on est vraiment dans... Il n'y a pas de mécanique, c'est pas réglé du tout. C'est vraiment... Chaque chef doit arriver à trouver le bon moyen de faire grandir chacun des éclaireurs qui lui sont confiés ou chacune des guides qui lui sont confiés. Et en effet, on ne peut pas du tout parler de mécanique et d'automatisme. Donc c'est... C'est un peu dû à la carte, en fonction des caractères de chacun aussi. Voilà, c'est l'accompagnement et c'est du personnel. On est là pour faire grandir les jeunes et... Chaque jeune a besoin de choses différentes pour grandir. Alors Tiffaine, il y a une nouvelle formation qui est lancée pour ces 40 ans. C'est quoi la nouveauté ? La nouveauté, c'est plus de profondeur, plus de contenu. La forme change, le fond change et les personnes changent du coup. Alors elle s'adresse à qui pour qu'on comprenne en fait ? Elle s'adresse à des personnes qui ont déjà été chef et cheftaine avec des guides, des jeanettes, avec des jeunes qui ont terminé leur temps dans ces groupes, dans ces unités-là et qui souhaitent maintenant se mettre au service de ces unités-là sur le plan national. Donc en gros, nous aider dans notre mission pédagogique pour pouvoir accueillir toujours plus de jeunes chez les SUF puisque ça augmente chaque année. Mais donc il faut pouvoir accueillir tous ces jeunes-là. En clair, c'est pour former les chefs et cheftaines en fait. C'est ça. Et ces formateurs ont besoin maintenant d'être formés eux-mêmes, ces anciens chefs ou cheftaines. Mais ça veut dire que quoi ? Aujourd'hui, les jeunes sont peut-être moins structurés qu'ils ne l'étaient auparavant. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la nécessité, cette prise de conscience chez les SUF, de les former à nouveau ? Je n'étais pas vraiment auparavant, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de repères. En tout cas, c'est ce que beaucoup de gens disent. Et nous, on le vit aussi. On voit que dans les familles, ce n'est pas évident. On voit qu'à l'école, ce n'est pas évident. Que dans les amis, ce n'est pas évident. Qu'au cathé, ce n'est pas forcément présent, pas vraiment évident. Et tout ça, ça fait que les jeunes qui arrivent et que les chefs et les cheftaines qui arrivent ont moins de repères. Et que du coup, les personnes qui forment tous ces gens-là doivent être d'autant plus solides. Exactement, d'autant plus solides, oui. D'accord. Alors Marc, on peut prendre des responsabilités à tous les âges ? C'est ce que dit le scoutisme, en tout cas. C'est ce qu'a cru Madame Pouel quand il a eu l'intuition du scoutisme. Et moi, je suis convaincu que c'est vrai. Et alors évidemment, il faut arriver à mesurer la responsabilité qu'on peut donner à chaque garçon en fonction de sa maturité ou à chaque enfant. Mais c'est très vrai. Et c'est ça la grandeur du scoutisme. C'est qu'en prenant ces responsabilités, chacun de ces jeunes va apprendre à prendre des décisions, à les peser, à se dire qu'il doit agir pour le bien des autres, que ses actes et ses décisions, ce qu'il va faire, a des conséquences pour les autres. Donc il apprend à s'ouvrir aux autres, il apprend à décider, ce qui est quand même quelque chose d'essentiel pour une vie. Et si on apprend à décider jeune, on a toutes les chances de prendre les bonnes décisions plus tard. Alors Tiffaine, on va parler un peu de la logistique d'un camp par exemple. C'est plus compliqué aujourd'hui d'organiser un camp ? Est-ce qu'il y a des réglementations qui sont plus strictes ? Les réglementations sont en général plus strictes. Elles sont fixées par ces désagréments, c'est quoi ? C'est le ministère de la jeunesse ? Exactement, la jeunesse et les sports. Elles sont plus strictes parce qu'il y a peut-être besoin de plus de cadres pour que les camps se passent bien. Est-ce qu'on peut citer un ou deux exemples ? Il y a toute l'histoire de l'intendance de la nourriture pendant les camps qui doit être toujours bien fraîche, toujours bien conservée, bien transportée, la chaîne du froid. Mais ça c'est possible quand on est en pleine forêt de respecter la chaîne du froid par exemple ? Avec des glacières et des pains de glace, oui. Et ça donc, ces normes-là, elles ont des raisons d'être ? Elles ont des raisons d'être parce qu'il faut que les jeunes qui sont en camp mangent de la nourriture qui soit bonne. Et puis pour tout le reste de la réglementation, il y a des choses à la base qui montrent que c'est bon. Maintenant c'est vrai que c'est exigeant pour nous et qu'il y en a qui râle. Mais nous on est vraiment persuadés que la réglementation est bonne pour le bon déroulement des camps et pour la bonne sécurité des jeunes qui y sont accueillis. Alors Marc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais avec l'affaire Perros-Grec, il y a une dizaine d'années, le scoutisme a été mis en danger ? Le scoutisme de façon générale a quand même pris un bon coup de massue. Et de ça est née une grande solidarité entre les différents mouvements, notamment les scouts de France et les scouts d'Europe et les SUF et les scouts unionistes. Donc c'est créer une association, pour les scouts marins en tout cas, où ces quatre mouvements sont très proches et ont la même formation en matière de scoutisme marin. Donc avec une formation pour les responsables de patrouille, qui est la même pour tous, une formation pour les chefs de troupes, qui est la même pour tous, qui leur permettent d'accompagner leurs éclaireurs sur la mer. Donc ça a été un moment un peu difficile à passer, où en effet, je crois qu'il y a des parents qui ont certainement enlevé leurs enfants du scoutisme par crainte de ce qui s'était passé et que ça puisse se reproduire. Mais ça a été, je pense, aussi une prise de conscience qu'il fallait réagir au niveau de notre réflexion sur la réglementation, sur comment est-ce qu'on gérait nos camps. Et moi, à l'époque, j'étais encore jeune éclaireur, je pense, donc je ne suis pas très bien au courant des actions qui ont été mises en place. Mais je crois que les mouvements scouts ont bien réagi après cet événement-là et ont su se structurer pour faire ce qu'il fallait pour que ça ne se reproduise pas. Qu'est-ce que vous leur dites à ces parents qui peuvent avoir des craintes, qui songent à inscrire leur enfant chez vous ? Ils ont raison d'avoir des craintes parce que confier son enfant à une jeune de 18 ans qui part une semaine, deux semaines, enfin 18, 20 ans... Vous ne faites pas de la pub pour les SUF, là ? Non, je comprends la crainte qu'a priori les parents peuvent avoir. Maintenant, les parents, ils ont aussi leur rôle à jouer chez les SUF et les chefs sont là pour co-éduquer les enfants avec les parents. Donc, en fait, ça dépend aussi de la place qu'eux vont savoir prendre. Ils ne sont pas là quand il y a un camp, quand on est un peu dans la nature, dans des éléments qui ne sont pas forcément super faciles, où il y a un peu d'adversité. Là, les parents ne sont pas là. Non. Donc, c'est là qu'il peut y avoir des risques. Oui, simplement, il y a toute une année qui est là pour préparer le camp et les parents sont là tout au long de l'année et on leur demande de s'impliquer pour justement qu'eux aussi puissent s'intégrer dans la vie de l'unité, puissent aider des projets, puissent faire connaissance avec les chefs-tens, savoir à qui ils confient leurs enfants pendant deux semaines. Ils ne vont pas avoir de nouvelles l'été. Voilà, donc ça déjà, le fait de bien connaître les chefs-tens, de s'investir permet aux parents de laisser leurs enfants en toute tranquillité. Et puis ensuite, il y a en ce qui nous concerne directement la qualité des formations qu'on donne aux chefs-tens qui nous permettent aussi à nous de les laisser partir camper tranquillement et puis aux parents de laisser leurs enfants partir au fond des bois. Merci à tous les deux. C'est bon. Allez, c'est maintenant que ça va être... Il y en a un qui garde la corde à hauteur. Allez, vous tirez tous sur ce bout-là maintenant. En haut, en haut, montez la corde, montez la corde. Bien haut, à la hauteur, plus haut, plus haut, plus haut. Non, au-dessus. Là, vous tournez, il y a quelqu'un qui tient les trois, il y a quelqu'un qui tient les cordes ici, là. Trois. Vous découvrez comme moi toutes les petites astuces chez les SUF pour se débrouiller en pleine nature. Mais ce qui est au cœur aussi des SUF, c'est la proposition de la foi dans les jeux, les randonnées, les goûters. Toutes les occasions, les activités sont une proposition de rendez-vous spirituel avec Dieu. Habitants de la Judée, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous l'avez cloué à la croix, mais il était prophète. Il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Le Père Pierre Cabara est avec nous. Bonjour Père. Bonjour. Vous êtes aumônier national des SUF. C'est ça même, oui. Alors pendant l'homélie, vous avez parlé de l'importance de témoigner du Christ auprès des jeunes de notre temps. C'est plus compliqué aujourd'hui, 40 ans après la création des SUF ? C'est sans doute un autre défi parce que beaucoup de jeunes, même parmi ceux qui nous rejoignent, connaissent peu ou mal leur christianisme. Ils sont parfois même d'autres religions et ils viennent petit à petit vers nous, sachant que notre projet est un projet dans lequel l'évangile est central. Et comment ça se passe justement pour l'accueil ou de non catholiques ou bien de non baptisés ? Alors c'est toujours un dialogue avec la famille, c'est-à-dire qu'on dit à la famille, vous savez, nous, chez nous, tout va être marqué par l'évangile à tout moment. Lorsqu'un enfant va s'engager, ça va être avec l'évangile. Donc si votre enfant veut faire ce parcours avec nous, c'est possible. Mais sachez que le baptême va forcément, par exemple, lui être proposé. Il entendra parler de Dieu, il priera avec les autres jeunes de son équipe. C'est imposé la prière, la promesse, notamment qui parle de Dieu. La promesse, oui, sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, disent les jeunes. Donc effectivement, Dieu est présent et c'est un Dieu que nous nommons. C'est le Dieu de Jésus-Christ et c'est dans l'Église catholique. Donc il faut être conscient quand on fait le choix des scouts unitaires de France que l'on s'engage dans un mouvement qui clairement veut mener au Christ. On a aussi compris que le jeu, c'est l'un des cœurs de cette pédagogie. Mais c'est quoi le rapport entre jeu et foi ? Entre jeu et foi, le jeu dans ses règles, dans sa finalité, doit pouvoir conduire à dire mais ce qui est vécu là, ça ressemble à ce qui est dans l'évangile. A la fois dans les manières de jouer, alors vous me direz, tout jeu doit respecter des règles mais aussi de se dire que derrière un jeu, il y a une finalité qui est de leur montrer tel ou tel aspect de l'évangile vécu très concrètement. Et ça peut être quoi, par exemple ? Ça peut être quoi ? Bien sûr, il y a les jeux qui vont conduire directement une connaissance catéchétique. Ça se fait souvent avec les plus jeunes en particulier, faire un jeu de loi dans lesquels quelques questions vont permettre de remettre dans l'ordre les éléments de la messe. Pour les plus âgés, ça sera aussi d'apprendre à travers des rencontres de témoins qu'on peut parler de l'évangile au carrefour d'une rencontre dans un bois. Est-ce que c'est un message qui est audible aujourd'hui chez les jeunes, les jeunes qui vivent dans un monde du zapping, un monde individualiste où on utilise son ordinateur, son portable en permanence ? C'est audible de dire que le Christ est au milieu de tout et vraiment c'est le cœur des SUF ? Alors, audible, oui. Difficile à vivre, oui aussi. Mais vous savez, je suis parfois surpris par les demandes qui nous font, qui n'existaient pas. J'accompagne le mouvement depuis une vingtaine d'années. Il y a 15-20 ans, on n'entendait pas des jeunes scouts nous demander de leur préparer des retraites. Ça fait partie des demandes aujourd'hui. Hier soir, à la fin de la veillée, il y avait un temps d'adoration du Saint-Sacrement. C'est en partie poussé par les demandes des jeunes qu'il y a ces moments-là. Vous avez le sentiment, justement, vous parliez d'il y a 20 ans, que des choses évoluent, qu'il y a une quête spirituelle aujourd'hui chez les jeunes ? Ils cherchent davantage, peut-être parce qu'ils connaissent moins pour un certain nombre d'entre eux. Mais c'est sûr qu'ils font des demandes plus précises. Et même dans toutes nos formations aujourd'hui, on a été amené à compléter toute la formation catéchétique, par exemple, mais souvent à leur propre demande. Et quels sont ces besoins, pour vous, de ces jeunes d'aujourd'hui ? Bon alors, pour faire un peu banal, c'est trouver un sens. Mais en même temps, c'est tellement profond de trouver un sens. Et ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais la manière de l'exprimer est sans doute nouvelle, parce que ça appuie en moins sur des repères, sur des transmissions qui n'ont pas toujours été faites. Alors davantage, on amène un camarade, une copine qui découvre, à travers ce témoignage d'un jeune, déjà plus enraciné dans la foi, qui découvre Jésus-Christ. Et alors là, on aura des demandes et pas mal de demandes sacramentelles, en particulier maintenant dans le scoutisme. Avant, on a toujours accompagné des enfants qui préparaient leur première communion, par exemple. Mais aujourd'hui, au moment de l'adolescence, on accompagne des jeunes vers le baptême, on les accompagne vers la confirmation. Même si c'est pas au scoutisme, à proprement parler, de faire la catéchèse. Et on renvoie aussi toujours aux paroisses, aux aumôneries, aux autres services. Mais en même temps, ces jeunes sont avec nous. Donc c'est normal dans l'aventure scout de les accompagner. Merci Père Kabara. Alors on l'a bien compris, la méthode SUF, elle plaît, que ce soit chez les catholiques ou non. Et il faut savoir que les demandes d'inscription augmentent de 4% chaque année. Qu'est-ce qui plaît aux parents ? Et bien c'est ce qu'on va voir dans ce reportage. Pour les éclaireurs de la 3e troupe de Rennes, le camp de Bâques touche à sa fin. Et les premiers parents attendent déjà. Alors ça c'est les tentes qu'il va falloir faire nettoyer. Le covoiturage a été organisé par les jeunes. Béatrice Lèbre a deux enfants dans la troupe. Vincent l'aîné est chez les SUP depuis 3 ans. Son petit frère Dorian l'a rejoint cette année. Surtout pour des garçons, on trouvait que c'était bien quand même qu'ils aient des week-ends de grand air et d'activités qui les sortent des villes. Donc ils ont accroché. Et ils en redemandent d'une année sur l'autre. Béatrice est croyante et pratiquante, mais pas son mari. Pour eux, la proposition de la foi chez les SUP n'a jamais posé problème. Je suis croyante et pratiquante. Et mon mari est complètement athée, bien qu'il suit lui aussi d'une famille croyante et pratiquante. Donc on fait avec, mais ceci dit, c'est lui qui a beaucoup poussé quand même à ce que les enfants fassent du scoutisme pour les valeurs et puis pour les activités, l'esprit scout, les activités de plein air. Quand on est en troupe, c'est un peu les grands et les petits, mais quand on est en patrouille, il n'y a plus de différence. Il y a une unité et donc on vit pour la patrouille. Donc c'est le bien de la patrouille, pas avant soi-même. Donc c'est sympa, on a un objectif commun. Alors que sinon, dans la vie, on ne se rencontrerait pas forcément des gens pas de notre âge, qui n'ont pas grand chose à voir avec nous. Mais là, on fait quelque chose avec eux, on fait un parcours avec eux, on sent, on est soudés. Le fait qu'il y ait des plus jeunes avec la tranche d'âge de 11 ans, 12 ans, jusqu'à 17 ans, je trouve que c'est pas mal aussi parce que ça les responsabilise davantage. Ça canne peut-être un peu les aînés qui seraient un peu trop débridés. Donc je trouve que c'est un bon équilibre, c'est un peu l'équilibre qu'on peut trouver au sein des fratries de toute façon et qui est assez naturel finalement. Je vois par exemple, le dernier week-end de troupe, le petit frère a eu un accident, il s'est bien coupé un doigt, il a beaucoup saigné et il m'a dit, Vincent était gentil avec moi et il s'est bien occupé de moi. Et bon, c'est vrai qu'à la maison, devant les parents, il ne l'aurait pas forcément fait. Mais là, ils étaient tous les deux à l'extérieur et donc le grand a pris un peu en charge le petit et je trouve ça très bien. Amusant, éducatif, le projet pédagogique des SUF semble plaire à des parents d'horizons divers. Sans doute parce que ce lieu d'éducation se fait avant tout au service des familles. Frédéric Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'enseignement catholique de Paris. Vous êtes ici à ces journées nationales comme grand témoin. Alors une première question, qu'est-ce que le scoutisme apporte par rapport à d'autres lieux d'éducation ? Bien d'abord le cadre. Comme vous le voyez, nous sommes en pleine nature. Le milieu habituel de l'éducation scolaire, c'est plutôt des bâtiments. Là ici, nous sommes en plein air. Mais surtout, ce que le scoutisme apporte en propre, c'est sa pédagogie. J'aime bien caractériser cette pédagogie de pédagogie en cascade. C'est-à-dire que ce sont les aînés qui s'occupent des plus jeunes. La différence avec l'école, c'est que ce sont des adultes qui sont en présence d'élèves pour leur formation, leur éducation. Et dans la pédagogie scout, on a une formation entre pères, presque entre égaux, où les plus jeunes sont pris en charge par les plus âgés. Alors, pourquoi est-ce que le scoutisme marche là où d'autres lieux échouent ? Ça, c'est une question difficile. Je crois que le scoutisme marche parce qu'il est fait et il repose dans sa pédagogie sur un fond de confiance qui est fait aux jeunes. Une bienveillance, une confiance et un appel à la responsabilité. C'est moins le cas à l'école, par exemple ? Parce que dans l'école, ils sont encadrés, ils sont en groupe classe, ils marchent un peu à la cloche, si je puis dire. Alors que quand on fait du scoutisme, quand on part en week-end, quand on part en camp, quand on part dans Red Explo, quand on part à l'aventure, on sait bien que nos chefs, c'est-à-dire les plus âgés, ont sur nous un regard de confiance, de bienveillance. Et du coup, ce regard de confiance nous oblige et nous incite à prendre des responsabilités. Et ce désir de prendre des responsabilités, ce besoin de confiance, me paraît être quelque chose qui est profondément ancré dans le cœur des jeunes. Et quand on fait appel à cette prise de responsabilité, à ce désir, et quand on manifeste la confiance, ça marche. Alors est-ce que ça s'adresse à tous les milieux, et notamment les milieux populaires, le scoutisme ? À tous les milieux, vraiment, oui. Les milieux populaires comme les autres milieux, en raison même du contact avec la nature, me semble-t-il. Parce que sous la pluie, tout le monde est égal. Dans un raid où il faut préparer soi-même sa nourriture, tout le monde est égal. Dans une forêt, la nuit, tout le monde est égal. Alors, il y a un élément qui est important pour vous, que vous avez développé aussi dans votre intervention, c'est l'idée qu'à travers la transmission, on se forme soi-même aussi. Oui, c'est un peu la commande qui m'a été demandée. Il y a deux idées. D'abord, un principe fondamental de pédagogie, c'est que l'enfant et le jeune est beaucoup plus fait pour imiter que pour obéir. Et donc, si on part de cette règle un peu fondamentale, que le jeune est beaucoup plus fait pour imiter que pour obéir, celui qui en est responsable, il sera d'abord imité avant d'être obéi. Et donc, ça l'oblige lui-même à avoir un comportement impeccable et à être en cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et donc, de ce point de vue-là, vouloir former les autres, c'est se former soi-même et d'une certaine manière même se réformer soi-même. Si on veut être un exemple, il faut que soi-même, on cherche à donner le meilleur de nous-mêmes de la façon la meilleure. Merci beaucoup Frédéric Gauthier. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je retrouve le président des SUF, Thierry Berlizeau. Bonjour. Bonjour madame. Alors on voit que c'est très festif avec tous ces jeunes là derrière nous. Le scoutisme, c'est avant tout une passion pour la jeunesse ? Oui, c'est une passion. C'est une passion et c'est surtout une réalité vécue et que nous exprimons ici à l'occasion de nos journées nationales qui, comme vous le voyez, est une fête de famille. Et dans une fête de famille, on ne se pose pas beaucoup de questions. Le simple fait de se retrouver nous rend heureux. Et ici, ce sont des jeunes qui partagent la même envie, la même soif de se donner. Et lorsqu'ils se retrouvent, ils en parlent et ils rentrent en communion les uns avec les autres extrêmement facilement. Et la joie diffuse d'elle-même à travers cette rencontre. Alors on ne sait pas très bien qui sont les SUF. Il y a d'un côté les scouts de France, de l'autre les scouts d'Europe. Vous vous situez où ? Alors nous nous situons à côté de ces mouvements dans le cadre du scoutisme catholique. Nous sommes tous des mouvements de scoutisme catholique. Et nous poursuivons tous la même mission d'aider des parents à éduquer leurs enfants en utilisant la méthode scout. Alors cette année, vous fêtez vos 40 ans. C'est le temps des bilans ? Non, ce n'est pas le temps des bilans. Les SUF n'ont pas la culture du bilan. Les SUF sont un mouvement qui va de l'avant, qui s'inscrit dans une perspective qui les dépasse, puisque nous éduquons des enfants et qu'un enfant ensuite devient un homme qui est un homme libre et qui fera ses choix lui-même. Et donc nous ne sommes pas à l'heure des bilans. Ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, le scoutisme et le scoutisme tel qu'il est vécu chez les SUF correspondent extrêmement bien aux besoins de la société. Le scoutisme est encore plus nécessaire aujourd'hui qu'il y a 40 ans, en 1971, et qu'il correspond encore plus aux besoins des parents. Et c'est pour ça d'ailleurs que, alors que nous avons débarré à quelques centaines, nous sommes aujourd'hui 24 000, parce que de plus en plus de parents ont besoin du scoutisme pour compléter l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants au sein de leur famille. Et vous êtes une réponse à ces besoins-là ? Et nous sommes clairement une réponse. C'est ce que nous disent les parents en nous confiant leurs enfants. Et nous cherchons à répondre à leurs besoins. Et notamment dans la société d'aujourd'hui, à répondre à cette difficulté d'éduquer des enfants à la prise de responsabilité, à assumer ses actes, à accepter de prendre des responsabilités et d'assumer ses responsabilités. Et le scoutisme est une véritable école pour apprendre à assumer ses responsabilités. Alors à l'occasion des 40 ans, tous les groupes SUF vont participer à une marche nationale, marche qui a débuté en janvier avec des relais de flammes. Benoît XVI a invité les jeunes SUF à venir le rejoindre à Madrid. Ce sera chose faite. Trois flammes lui seront portées avec un livre d'intention recueilli auprès de tous les groupes. Ce livre marquera le renouvellement d'engagement des SUF. On va tout de suite voir un reportage sur le passage d'une flamme entre deux groupes de Paris. Gare de Lyon, un samedi après-midi. Les caisses emplissent tout à coup de jeunes scouts de tous âges en partance pour la campagne. Direction la Seine-et-Marne. Une respiration pour ces scouts unitaires parisiens du 6e arrondissement. Chaque année, nous campons deux jours avec les enfants et les parents nous rejoignent le lendemain pour une messe et partager un déjeuner ensemble. Pour les Louveteaux, des deux groupes Saint-Sulpice, le voyage s'arrête à Livry-sur-Seine. Avant de marcher en direction du campement, le rassemblement est donné. L'occasion d'une explication de texte, car ce camp de Pâques n'est pas tout à fait comme les autres. Vous savez que notre mouvement a cette année 40 ans. Et donc à cette occasion, le mouvement a décidé d'organiser une grande marche qui relie toutes les unités entre elles. 4 kilomètres, au cours desquels ces garçons et ces filles en culottes courtes, habituellement séparés, marchent ensemble avec leur symbole de branche. C'est l'arbre de mai. L'arbre de mai. Là où on brode tous les noms. Et quand on a une fleur blanche, on le met par exemple ici. Et ça veut dire qu'on est dans les jonquilles. Parmi les marcheurs, des feux et des routiers. Ils sont là pour assurer la logistique. Pour eux, ce passage de flammes a une réelle signification. Donc en fait, tout à l'heure, je vais récupérer la flamme qui est transmise de feu en feu, du nord jusqu'au sud de la France. Et le but, c'est d'amener cette flamme au GMJ, la déposer au Saint-Père, arrivé à Madrid, donc le 16 août. Après plus d'une heure de traversée dans la forêt de Fontainebleau, les Louveteaux et les Jeannettes arrivent sur le lieu du campement. Peu de temps pour se reposer, il faut installer les tentes. Puis ce sont les autres unités qui arrivent. Pour Dauphine, c'est l'heure de la répétition. La transmission de la flamme et la levée des drapeaux. Là, tu vas descendre à la flamme sulf. Tu vas attacher la flamme orange. Si, tu l'enlèves là. Ah non, ça, il faut que je m'entraîne. Une flamme, ou plutôt un fagnon. Pour l'instant, c'est le groupe M. Ollier, l'autre groupe de Saint-Sulpice, qui la possède. Et au moment où vous récupérez la flamme les uns par les autres, vous me remettrez la feuille avec vos intentions de prière dessus. 18 heures, l'heure du grand cérémoniel a sonné. Discipliné, l'ensemble des scouts des deux groupes de Saint-Sulpice s'alignent en formant deux carrés distincts. Moment solennel, ce sont les plus jeunes de chaque groupe qui se transmettent la flamme, floqués du nom des groupes qui l'ont déjà portée. La signification de cette flamme, c'est bien évidemment l'unité du groupe Scoutinitaire de France, mais en même temps, c'est l'opportunité de chacun de porter ses intentions de prière et sa bonne action qu'il a décidé de faire tout au long de l'année. Ses intentions de prière seront ensuite réunies dans un livre d'intentions. Puis, elles seront transmises au pape à Madrid. Pour Dauphine et ses camarades, la perspective des JMJ est un temps fort dans sa vie de foi. Je les avais fait une fois ce 2005 à Cologne et il y a un esprit un peu incroyable. Il y a tous les pays, toutes les langues et tous pour le même but. Et je sais que moi, personnellement, ça me permet de redonner un peu un élan à ma foi et donc ça ne fait pas de mal. En attendant le mois d'août, la petite flamme orange va poursuivre son chemin du nord au sud de la France et passera ainsi de grandes mains en petites mains. Alors, ces 40 ans, c'est aussi l'anniversaire d'une scission. Ça reste une blessure pour le scoutisme, le fait d'être parti de votre côté ? C'est toujours un acte difficile, mais c'est un acte qui a porté des fruits. Et donc, il faut assumer la responsabilité qu'ont pris nos anciens d'un jour d'accepter de quitter les scouts de France pour créer les SUF. Ils sont partis en accord avec les scouts de France et qui estimaient qu'il fallait faire évoluer la pédagogie. Et eux estimaient au contraire qu'il y avait des éléments importants de cette pédagogie qu'il fallait conserver, notamment ce que nous appelons dans notre jargon le système des patrouilles, c'est-à-dire d'avoir ensemble les enfants, les jeunes, de 12 ans à 16 ans, de façon à ce qu'un jeune de 15 ans, 16 ans puisse avoir la responsabilité d'une équipe, d'une patrouille de 5, 6 jeunes de 12, 13, 14 ans et les conduire dans des aventures, dans des explorations, dans des jeux qui les font grandir. Et le fait de s'occuper de sa patrouille est fondamental pour le faire grandir parce qu'il va avoir à regarder comment grandit, évolue un jeune et qu'est-ce qui est bon pour sa croissance. Et ça, c'est un regard et une attention qui va énormément faire grandir ce garçon de 15 ans ou 16 ans. Alors, est-ce que ce serait peut-être souhaitable un jour que les principaux mouvements catholiques ne fassent qu'une seule branche du scoutisme ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Les mouvements de scoutisme catholiques sont extrêmement proches les uns des autres. Nous nous sentons très unis à la fois par la méthode scout que nous utilisons et à la fois par notre foi. La façon d'ailleurs dont nous avons ensemble fêté le centenaire du scoutisme en 2007 a été une occasion très forte de nous rapprocher, de travailler ensemble. Et je suis très frappé, moi, de la fraternité très profonde qui unit les trois mouvements principaux du scoutisme catholique. Ça a été un tournant en 2007 ? Oui, ça a été un tournant. Ça a été un tournant dans les retrouvailles, dans la confiance entre nous. Nous sommes sur un chemin, nous ne sommes qu'à une étape. Il y en a d'autres à franchir, mais nous avançons très bien sur cette voie. Et je salue d'ailleurs la franchise et la détermination des autres mouvements pour avancer en ce sens-là. Les jeunes, bien souvent, vivent dans des villes et ne sont pas dans la nature comme ici quand on part dans un camp scout. En quoi est-ce que le scoutisme est adapté à la vie que mènent les jeunes aujourd'hui ? C'est justement parce que la vie est plus urbaine aujourd'hui qu'en 1971 et qu'a fortiori en 1907, que le scoutisme est encore plus nécessaire à notre société parce qu'en venant dans la nature, le jeune apprend à observer, il est confronté au réel. S'il sait allumer un feu ou il ne sait pas allumer un feu. Et s'il ne sait pas allumer un feu, il mange froid. Les choses sont très simples. Et il a le résultat tout de suite de ce qu'il sait faire, de ce qu'il ne sait pas faire. Mais chez lui, dans un appartement, pas besoin de faire un feu. Ce n'est pas une réalité, justement. Il y a toujours des palliatifs lorsque nous sommes en ville, lorsque nous sommes dans la vie moderne. Et donc, ça le confronte à une réalité et au-delà de ces choses concrètes, à ce qu'il est lui-même. De même, une deuxième évolution très profonde de la société, c'est les communications de plus en plus virtuelles que nous avons entre nous. Et tous les jeunes chefs et chevetaines que vous voyez derrière sont des grands adeptes. On a vu pas mal de téléphones portables dans le week-end. Des réseaux sociaux et autres. Et le scoutisme est une grande école pour permettre la rencontre entre les personnes. Parce que dans le scoutisme, et ça commence dans l'attente pour les louveteaux, sous l'attente pour les éclaireurs, pour les guides, à travers toutes les activités, à travers une exploration d'équipe, on découvre ce qu'est l'autre. Et on peut avoir une vraie relation d'homme à homme, de femme à femme, de jeune fille à jeune fille entre nous et apprendre ce qu'est une relation de personne à personne. Et dans notre société, où les rapports, comme je vous le disais, sont de plus en plus numérisés, cet apprentissage est encore plus nécessaire aujourd'hui qu'hier. Donc, voilà, pas forcément besoin de s'ajuster. Finalement, ce que vous faisiez hier est tout à fait valable pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est tout à fait valable. La méthode scout, les principes, parce qu'ils sont en réalité très profondément ancrés sur la nature de l'homme et de la femme, mais sur cette nature profonde, montrent leur efficacité et leur fécondité aujourd'hui, même si nous sommes, nous nous adaptons, évidemment, et nous tenons compte de la réalité d'aujourd'hui. Merci Thierry Berlizeau. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on arrive à la fin de ce Hors les Murs. Un grand merci aux Scouts unitaires de France qui nous ont aidés dans la réalisation de cette émission. Merci également aux journalistes qui ont réalisé les reportages que vous avez pu voir. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne. A très bientôt sur KTO. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501